On va pêcher ce matin les petits potes, petit déjeuner de champions prévision. Je ne sais pas encore quand on rentrera et je ne sais pas non plus ce qu'on va pêcher. Depuis combien de temps tu as ? En lentement, lentement. Et ça c'est Asias, c'est une île inhabitée où on fait pas mal de plongées. Et avant, j'ai voulu y installer une cabane et coloniser l'île, mais ça n'a jamais... 150 mètres. Et sur ce, on va mettre la ligne du 100 hook. Là ? Et là. Et toujours dans le sens du courant. Next ! Alors cette petite chose, elle était écrite cela, je pensais qu'il y avait un système GPS, mais en fait c'est juste quelque chose pour refléter la lumière quand on pêche la nuit. Comme ça on le voit briller. Alors là on vient d'accrocher la ligne et j'ai compris un truc. Donc, la ligne en fait c'est juste une corde de nylon avec des cailloux pour qu'elle coule, accrochée à deux bouées et des cordes qui règlent la profondeur. Mais c'est très important qu'elle soit dans le sens du courant, parce qu'en fait comme il n'y a pas d'encre, la ligne elle bouge. La ligne est juste maintenue par des bouées, mais du coup elle suit le courant. Donc, si ça c'est notre ligne, avec nos deux bouées ici, et que le courant va par là, la ligne elle bouge et c'est bien, elle parcourt beaucoup de distance et attrape beaucoup de poissons. Maintenant si on prend la même ligne, avec toujours nos deux bouées à mes deux doigts, mais que le courant va par là, et bien en fait la ligne se rétrécit sans mêle et n'attrape moins de poissons. Là on voit l'encre qu'il a jetée, j'ai l'impression. We can see the rope on the, on the radar. Ça, c'est le poisson qui attaque. Apparemment il faut le jeter loin pour que les oiseaux le mangent. Allez, salut pote. Au revoir. Mais le, oh, oh déconne. Quand on remonte le poisson, apparemment il faut être rapide pour pas qu'il s'échappe au cas où, mais il faut être extrêmement doux et pas faire de gestes brusques pour en fait pas qu'au cas où sa mâchoire se déchire et l'hameçon se barre, quoi. Sauf que quand on n'a pas de poisson, forcément. Another one. On l'avait pas encore eu celui-là. L'hippon, lui il va me niquer ma main. Donc je dois arriver comme ça. Tchac, et voilà, on bouge plus. La pêche à la ligne est terminée. Je vous montrerai ce qu'on a attrapé plus tard. Au final, on a je pense genre 3 kilos. Et là, on va aller relever les filets pour voir ce que ça a donné. Ah mais ! Ok, on a la première bouée. Je pense qu'il a cassé la ligne qui était prise dans les rochers. Et donc la seule solution, c'est d'essayer de la rattraper de l'autre bouée qui est là-bas. Ok, en fait, apparemment, on a quand même réussi à retirer un truc. Et on a un premier poisson, hein, il est homopho, hein ? En gros, il y avait un filet de pêcheur dans les profondeurs de l'océan. Et du coup, nos hameçons se sont pris dedans. Et ça veut dire deux choses. Non seulement lui, il perd sa ligne avec ses 100 hameçons. Mais en plus, il y a plein de poissons qui sont en train de mourir et qu'on ne mangera pas si on ne les récupère pas. Et là, je ne comprends pas très bien ce qu'il fait parce qu'il essaye d'enlever les hameçons du filet en tournant autour avec son bateau en faisant marche arrière et tout bazar. Mais ça me paraît une science. Et ils pensent que le filet est cassé. So the question is, how far did it broke ? It was just no hurry. Lors du midi, on est en Grèce. Je mange un concombre, un coquant dedans et de la feta avec des toasts. Là, on a une vue magnifique sur l'île de Skopelos. Puisque là, il y a le village de Glossa. Là, il y a la pointe de l'île. Et au milieu, il y a le mont qui culmine à 600 mètres. Le mec a confiance, il ne le garde plus. Je suis mort. Je vais aller prendre une douche rapide, je crois. Et puis après, je vais décortiquer les poissons et les foutre au friseur.